21 Ukrainiens et Russes interdits de déplacement en Europe, ajouté à cela 11 Russes et Ukrainiens interdits de déplacement aux Etats-Unis. Les avoirs bancaires de tout ce petit monde gelés. Voilà ce qu'ont décidé en substance hier Bruxelles et Washington comme mesure de rétention à l'encontre de M. Poutine après le plébissi de la Crimée pour son rattachement à la Russie. Sont-elles suffisantes ces mesures capables d'effrayer la Russie ? Cette réponse occidentale n'est-elle pas une forme de mascarade aux yeux de Moscou ? Et jusqu'à quel point Vladimir Poutine est-il en train de gagner cette partie ukrainienne ? On en parle avec vous Daniel Warner, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue américano-suisse à Genève de longue date, on vous connaît bien. C'est la première fois depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 que l'Occident prend des sanctions réelles et officielles contre Moscou. Bon, une fois qu'on a dit ça, on parle aussi de ces sanctions, 21 ukrainiens et russes interdits de déplacement. Est-ce que tout ça n'est pas qu'une mascarade ? Non, je ne dis pas une mascarade, c'est la première étape. Je crois qu'à Washington et à Bruxelles, ils sont en train de préparer une série de mesures et ça c'est juste le début. Ça dépend de ce que Poutine et ça dépend de ce qui va se dérouler dans la situation actuelle. On joue au poker là, alors on est en train de commencer une partie de poker. Oui, ils jouent au poker ou l'échec. Mais le problème c'est que sur le terrain, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On voit dans l'Est, il y a des émeutes. Donc si vraiment c'est sous contrôle de la Russie, ça c'est déjà quelque chose. Mais si ce n'est pas sous contrôle, ça peut être très très dangereux. C'est quoi les prochaines étapes selon vous ? Puisque vous dites que ça c'est la première étape seulement. Donc la première étape c'est qu'aujourd'hui, M. Poutine doit faire un discours devant le Douma et je crois qu'il va d'abord, il a reconnu que la Crimée est indépendante. Maintenant c'est la question d'annexation avec la Russie. Oui, on entendait hier qu'il a évidemment tout intérêt à annexer la Crimée, base militaire, etc. stratégique. Pour l'Est de l'Ukraine, c'est un peu moins important, c'est un peu moins valable d'annexer cette partie-là. Est-ce qu'il va vraiment le faire ? Non, je ne crois pas. Ce qu'il veut, c'est des garanties que l'Ukraine ne sera jamais un membre de l'OTAN et éventuellement de l'Union Européenne. Pour lui, c'est vraiment la chose la plus importante, après qu'il peut être garanti d'avoir la base militaire à Sebastopol et au Kremlin. Et vous voyez les Américains et l'Europe partant donner ces garanties-là que l'Ukraine ne sera jamais une base orientale pour l'OTAN ? Oui, donc le problème, c'est qu'en 2008, il y avait une réunion des ministres à Bucarest de l'OTAN qui ont annoncé à la fin qu'un jour, le Georgie et l'Ukraine seront membres de l'OTAN. Et je crois que c'est là qu'il y a vraiment déclenché certains événements qu'on voit aujourd'hui. Je crois que c'est une étape très importante. Quel soutien, M. Poutine, peut-il espérer de ses traditionnels alliés ? Ce week-end, c'est à noter, la Chine s'est abstenue de voter sur l'égalité ou non du référendum en Crimée. C'est un signe pour vous ? Oui, c'est très important, mais quand même, je crois que c'est un problème pour M. Poutine de se faire d'influence. Et le Georgie-Ukraine, extrêmement important. Déjà, Abkhazia et Ossetia du Sud sont soi-disant indépendants, mais pas partis de Georgie, effectivement. Maintenant, s'il y a le Crimée, il peut quand même être garanti que sur ses frontières, il n'y aura pas des troupes de l'OTAN. Alors, Daniel Warner, vous êtes avec nous, et Patrick Chaboudé aussi. Il lit la presse tous les jours. Elle est manique, mais pas seulement, il va plus loin. Vous avez lu ce matin le Washington Post, Patrick Chaboudé, avec ce regard critique sur la politique américaine à l'égard de la Russie. C'est celui de Jack Matlock. Il connaît bien Moscou, Jack Matlock. Il a été ambassadeur des Etats-Unis en Russie de 1987 à 1991. Oui, c'était la période de la glace nostre. Et les relations entre les deux, diplomatie des deux pays, avaient atteint un niveau, à ce moment-là, de confiance qui n'existe plus désormais. Notamment parce que les Etats-Unis ont traité la Russie comme des losers, les perdants de la guerre froide. Alors que cette guerre froide, selon Jack Matlock, s'est achevée par des négociations avec des avantages pour les deux camps. L'ancien ambassadeur rappelle également que Vladimir Poutine a été le premier dirigeant étranger à appeler Washington après les attentats du 11 septembre, qu'il a proposé son aide en Afghanistan, qu'il a fermé des bases russes à Cuba et au Vietnam. Et pour quelles récompenses ? L'extension de l'OTAN aux Pays-Baltes et dans les Balkans, l'invasion de l'Irak sans mandat de l'ONU ou encore le soutien manifeste aux révolutions en Géorgie, au Kyrgyzstan et en Ukraine. Résultat, cette série d'actions américaines dédaigneuses, selon les termes de l'ambassadeur, et les surréactions russes ont empoisonné la relation et empêché le recours pour l'Ukraine à la diplomatie discrète et efficace utilisée pour mettre fin à la guerre froide. Alors voilà, moi je trouve que cet avis-là est très important pour ceux dont on parle aujourd'hui, Daniel Warner, Jack Matlock, peut-être vous vous souvenez de lui, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Russie. Les Américains qui ont toujours traité les Russes comme des losers depuis la chute de l'Union soviétique, qui ont répondu aux gestes du côté de Moscou par l'extension de l'OTAN aux Pays-Baltes et dans les Balkans, etc. Je pose la question de manière extrêmement schématique, est-ce que tout ce qui arrive n'est pas, au fond, la faute des Américains ? Donc, c'est un petit peu grand de dire, c'est la faute des Américains. Non, je schématise bien sûr, mais enfin, quand même. Bien sûr, il y avait des provocations, j'ajoute un petit peu la reconnaissance de Kosovo, que les Russes n'ont pas aimé non plus, mais il y avait un certain oubli de la Russie. Moi j'ai écrit un article qui s'appelait « Qui a perdu la Russie ? ». Je vous donne un exemple, il y a deux grands centres aux Etats-Unis pour étudier la Russie, « Harriman Center » à Columbia et « Davis Center » à Boston, à Harvard. Columbia, c'est à New York. Voilà. Et maintenant, il y a presque plus d'élèves qui s'intéressent à la Russie, c'est les Chinois ou c'est l'Arabe. Donc, il y a toute une génération qui est perdue qui peut discuter avec des Russes. Exemple, le dernier ambassadeur américain à Moscou, Mike McFaul, était un professeur à Stanford, il était nommé ambassadeur américain. Le premier jour qu'il arrive en Russie, il voit tous les gens de l'opposition. Donc, ça c'était une provocation et après deux ans, il a quitté Moscou. Donc, il n'y a pas un vrai dialogue, comme pendant la guerre froide, il y avait M. Arbatov à USA Canada Institute à Moscou, il y avait Harriman, il y avait toute une génération qui pouvait se parler. Maintenant, c'est fini. Donc, on ne sait pas avec qui il faut parler pour calmer le jeu et d'avoir une certaine confiance. Oui, à l'époque, la guerre froide, c'était les meilleurs ennemis du monde. Il y avait des contacts, fustiles souterrains à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de l'ignorance ou c'est plus que ça ? Il y a un peu de mépris vis-à-vis des Russes ? Non, mais il y a plus qu'un mépris. Par exemple, comme M. Obama dit, c'est le pivot à l'Asie. M. Poutine est là, il dit, mais attendez, vous avez complètement oublié la Russie. Il n'y a pas une politique étrangère vis-à-vis de la Russie. Et on voit les conséquences maintenant avec un mépris. On a vu les relations ou pas les relations entre M. Poutine et M. Obama. Donc, M. Lavrov avec M. Kerry, je crois que c'est un tout petit peu mieux. Mais on n'a pas un vrai dialogue. Et c'est ça qui est difficile maintenant d'essayer de reconstruire un dialogue. Est-ce que c'est pire avec l'administration Obama ? Est-ce que l'administration Obama et le président lui-même comprennent encore moins bien les Russes que son prédécesseur Bush ? Non, absolument. Et ce n'est pas uniquement M. Obama. Ce sont des gens derrière lui. Il n'y a pas de vrais experts maintenant. Et on a vu M. McFord qui était un enseignant académique. Il a eu, à mon avis, c'était catastrophique quand il était à Moscou. Par contre, Matlock, c'était un vrai professionnel qui connaissait bien le pays. C'était une autre époque. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour rétablir ce lien entre les Américains et les Russes ? Il faut trouver des gens pour aider. Il faut trouver des gens. Mais il faut les mettre où ? Il faut les mettre à Moscou ? Il faut les mettre dans les universités américaines ? Non, mais il faut recommencer un petit peu de faire ce qu'on a fait pendant la guerre froide. Mais là, je trouve, par exemple, tout le monde attend Mme Merkel. D'abord, elle parle russe. M. Poutine parle allemand. Donc, je crois que c'est elle qui joue un grand rôle maintenant comme intermédiaire entre les deux côtés. Et ça, les Américains, en sont conscients à ce point-là ? Je crois qu'ils sont très reconnaissants et très heureux d'avoir quelqu'un qui peut les aider. On parle aussi, évidemment, de l'ONU, des instances internationales. Au niveau du droit international, c'est toujours ces questions de l'égalité, de légitimité. Notre invité hier, André Lébiche, disait ce qui est illégal au niveau du droit international, à savoir le référendum en Crimée, est donc partant illégitime. On a l'impression quand même que M. Poutine peut comme ça délibérément annexer un territoire. Tout le monde dit que c'est illégal. Personne ne bouge. Ça aussi, c'est un peu comme un bon vieux temps de la guerre froide, non, Daniel Warner ? Non, là, on a un problème de reconnaissance étatique. Par exemple, mon ancien collègue Marcel Cohen... Qu'on entendait l'autre soir à Forum, oui. Oui, qui a écrit un article dans le temps en disant, donc, la question de l'État, c'est une question légale. Et il parle toujours de Kosovo. Mais, effectivement, la question de reconnaissance par les partis majeurs, c'est très, très important. Kosovo est reconnu par 110 pays. Est-ce que c'est un pays ou pas ? Donc, il y a quand même une grande reconnaissance, mais légalement, ce n'est pas un pays. Abkhazie et Ossetia du Sud sont reconnus à peu près 5 pays. Est-ce qu'ils sont des pays ? Alors, maintenant, si M. Poutine dit, je reconnais le Krami, est-ce qu'il sera le seul ? Peut-être qu'il y a 5 ou 10 pays qui vont reconnaître. Donc, là, on entre plus dans la question de reconnaissance politique qu'une question légale. Mais ça veut dire aussi, pour reprendre les instances internationales, que l'ONU et ces instances-là ne servent plus à rien. Donc, dans cette crise, maintenant, je ne vois pas Ban Ki-moon qui peut faire quelque chose. C'est vraiment l'Union européenne ou, espérons, la Suisse avec l'OSCE. M. Burkarte a proposé que la Suisse peut amener un groupe de contacts ou, je ne sais pas, 500 ou 1000 observateurs. Maintenant, c'est les Russes qui doivent accepter, plus l'Union européenne. Mais là, il y a un grand rôle à jouer pour des pays neutres. Essayer de calmer le jeu. Essayer de calmer le jeu. Oui, la Suisse, vous êtes américano-suisse, vous êtes à Genève. Daniel Warner, qui préside l'OSCE, elle est très mal prise. Elle ne peut pas prendre de sanctions, dit-on, parce que ça empêcherait évidemment l'OSCE d'accomplir son action. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la Suisse ? Comment vous voyez la suite des événements du côté de Berne et de Genève aussi ? Et de Vienne, donc, ils sont extrêmement actifs. M. Gouldy-Mennet est nommé représentant spécial qui est l'ambassade de Suisse à Berlin. Il est tout le temps sur le terrain maintenant. Devoir surtout d'avoir des observateurs. Et d'avoir des observateurs sur place qui étaient refusés à un moment donné en Crimée, c'est quand même de donner une certaine objectivité. Je vous rappelle, le rapport qui est écrit par l'ancien ambassadeur Heidi Tagliavini sur la guerre entre Georgie et Russie était très apprécié par les deux côtés. Et en plus, la Suisse a aidé la Russie à entrer dans l'OMC. Donc, la Suisse a un rôle à jouer, plus d'être président de l'OSCE. Mais elle ne peut pas prendre de sanctions, vous êtes d'accord avec ça ? Il doit être très prudent. Et ils ont vraiment l'oreille du président Poutine, les Suisses et M. Burkhalter. Comment vous voyez les choses ? Oui, moi je trouve qu'il y a toute une histoire derrière. Donc, c'est le 200e anniversaire de relations entre la Russie et la Suisse. Je sais que M. Helg, l'ambassadeur Suisse à Moscou, est extrêmement apprécié. Mais la question, est-ce que M. Poutine, à ce moment maintenant, est-ce qu'il veut qu'il aide à calmer le jeu ? Pour le moment, je ne suis pas persuadé. Mais je sais que M. Burkhalter essaie de construire ce qu'on appelle un contact group, pour essayer de faire un dialogue entre les deux côtés. Et puis, il y a eu une bonne raquette aussi à la Maison Suisse, à Sochi, il y a quelques jours. Tout ça favorise les liens. Quelles sont les ambitions de Vladimir Poutine, selon vous ? Si on se met dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on mettra dans les livres d'histoire ? Comment qualifier le personnage ? De quoi est-il le nom ? Enfin, quels sont ses plans, selon vous ? C'est difficile pour moi de dire. C'est un homme très dur. C'était le KGB. Mais je trouve surtout, il veut reconstruire une sphère d'influence. Je ne dis pas un grand empire. Mais quand il demande d'avoir un certain contrôle des gens autour de son pays, à mon avis, il a raison. Il faut regarder ce que les Américains ont fait dans les années 60, quand les Russes, les Soviets ont mis des missiles à Cuba. On a dit que c'est une autre sphère d'influence. La doctrine Monroe dit que toute l'hémosphère de l'Ouest, c'est le territoire des États-Unis. Donc, à un moment donné, il dit, attendez, nous sommes un très, très grand pays. Et maintenant, vous voulez mettre l'OTAN sur nos frontières. Je crois qu'il veut établir un petit peu une certaine sphère que l'Ouest a la peine à accepter.